Toute l'actualité du ski chaque semaine sur RONTV, avec le soutien de Biblablo de Netplus, FMV, force motrice valaisanne et les banques Raiffeisen du Valais-Romand. Bonsoir à toutes et à tous dans l'après-ski, l'émission hebdomadaire où l'on revient et décortique toute l'actualité du ski alpin. Et pour nous accompagner, ce soir nous accueillons Gaël Tzouloff, membre des cadres B de Swisski. Malheureusement, on aurait voulu t'accueillir dans d'autres circonstances. Salut Gaël ! Salut ! Et avec nous également Patrice Morizot, un habitué de l'émission. Salut Patrice ! Ce soir, nous allons revenir sur les dernières courses et parler de la domination de Marco Dornat qui a d'ores et déjà gagné le Grand Globe de Cristal. Comment se passe la transition de la Coupe d'Europe à la Coupe du Monde ? On en saura plus dans le Mac de la semaine. Et finalement, elle a brillé le week-end dernier, signant son premier podium de Coupe du Monde. On passe un appel à Marco Dumont. Mais avant tout ça, passons au débrief. Mais donnez-lui des adversaires. Marco Odormat a encore remporté le géant. C'était samedi à Palissa de Taoué. Gaël, il y a eu beaucoup plus de difficultés par rapport aux derniers géants. Mais on a l'impression qu'il se plaît quand même quand il y a un peu d'adversité. Oui, je pense. C'est vrai qu'on voit des fois que, je dirais, il me semble que surtout sur les derniers géants en première manche, on le voit ce qui est à fond. Mais c'est vrai qu'il n'a peut-être pas encore ce grain de folie. Et puis, il voit, il tâte un petit peu ses adversaires pour savoir s'il y en a un ou deux qui sont prêts à jouer ce jour-là. Et puis, c'est vrai qu'en deuxième manche, il pousse toujours un peu plus. On reviendra évidemment un peu plus tard dans cette émission sur la conquête du troisième globe de Marco Odormat. Toujours dans ce géant. Six Suisses, quatre Suisses dans les six premiers. Notamment Thomas Tumler qui est au meilleur de sa forme. À 34 ans, on ne l'attendait pas aussi performant. Bon, on ne l'attendait pas aussi performant. Mais il avait déjà été bon il y a quelques années sur les tournées américaines. Il avait fait une saison assez complète. Et là, maintenant, il arrive à produire son ski. Et puis, c'est vrai que cette équipe suisse de géants a fait une performance extraordinaire. Il faut remonter, je pense, à l'air Locher, Acola, Kéline, Von Grunigen pour avoir un résultat aussi convaincant des Suisses. Donc, absolument, résultat génial. Avec aussi des jeunes, Simonette, qui ferait sa meilleure performance. Livio en géant, 14e. Un murisier qui m'étonne tout le temps quand même en géant. Je pensais qu'il allait lâcher, mais il ne lâche rien. Il a encore une chance même de se qualifier pour la finale dans le top 25. Donc, absolument merveilleux les Suisses lors du géant. Et en Salome, c'est Manuel Feller qui a gagné cette quatrième victoire cette saison. Il n'est jamais quitté le top 5. Quand on connaît la densité en Salome, Gaël, c'est un petit exploit. Oui, je pense. C'est vrai qu'on voit que, je dirais, cette année, il y a eu, je crois, seulement lui et Popov, sauf erreur, qui n'ont pas de résultats blancs. Il y avait encore match prochain jusqu'au week-end dernier. Donc, c'est vrai qu'on voit que les meilleurs, ils doivent donner tout, prendre des risques pour essayer de jouer devant. Et puis, pour l'instant, c'est un des vraiment grands, un des seuls qui a réussi à cet exploit, à ne pas sortir. Puis, c'est ça aussi qui favorise son classement. Du côté des femmes, les gros sud de neige ont eu raison des deux super-gés qui étaient prévus à Valdifassa. Patrice, selon toi, est-ce que la conquête du Grand Globe pour la race, il y a des points qu'elle a manqués ? Ça aurait été plus facile avec ces deux courses, parce que, clairement, elles en auraient marqué, je pense, minimum 100, maximum 200. Mais, dans la forme où elle est, on sait qu'il n'y a que Chiffrine qui peut rivaliser avec elle. Elle revient d'une blessure. Elle ne fera certainement pas même les dernières courses de vitesse au final. Donc, je crois que Lara, je ne dirais pas qu'elle a déjà gagné, mais elle peut être encore tranquille. Et puis, elle a quand même les géants, super-gés et la descente de la finale. Donc, c'est elle, maintenant, clairement la grande favorite pour conquérir son deuxième Grand Globe. 200 points pour toi. C'est rédhibitoire pour Michaela Chiffrine vis-à-vis de Lara Goudberami ? Non, je ne pense pas, je ne pense pas, parce qu'on voit que tout est encore possible. Et puis, Michaela, c'est une immense athlète. Donc, voilà, elle est capable de nouveau gagner sur deux disciplines techniques sur cette fin de saison. Mais c'est clair que si Lara garde sa forme, ça va être assez compliqué. Marco Odermatt a remporté son troisième Grand Globe de Cristal consécutif. Il chasse les records à neuf courses de la saison. Il a plus de 1000 points d'avance. Patrice, de mémoire, on a déjà vu un athlète titré aussitôt dans l'hiver ? Non, je pense qu'aussitôt jamais. Même avec Hirscher, ça allait quand même un petit peu plus longtemps. Là, c'est spécial. Je ne sais pas quelle moyenne il a, mais je pense qu'il a plus de pratiquement 80 points de moyenne par course. Donc, c'est absolument incroyable. Et c'est vrai, à 10 courses de la fin, à avoir 1001 points d'avance, c'est ça. Là, le deuxième n'a que 701 points, n'avait que 701 points. Donc, là, il n'y avait pas beaucoup de suspense. Il n'en reste plus beaucoup parce qu'en géant, il pourrait encore être battu, mais il reste trois courses. Il a pratiquement les 300 points d'avance. En Super-G, c'est déjà fait. Et puis, en descente, on se réjouit quand même que le Français revienne pour la finale. Il y aura au moins un petit peu de suspense là. Gaël, qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez Marco ? Je crois que cette année, d'arriver aussi en descente, à être vraiment tout devant sur toutes les courses. C'est vrai qu'à Cuitfiel, on avait presque l'impression que c'était un mauvais résultat, alors que c'était son meilleur résultat à Cuitfiel. Et puis, c'est vrai que, voilà, je dirais que ces années passées, il était vraiment tout devant Super-G en géant. Mais en descente, voilà, pas forcément. Il avait encore un peu de l'expérience à acquérir. Et puis, cette année, je ne dirais pas qu'il y a deux ou une discipline où il est moins fort que dans les autres. On rappellera que le record de Grand Globe de Cristal est détenu en Suisse par Pirmin Zubrigan. Il y a un autre record, les huit consécutifs de Marcel Hirscher, vainqueur au classement général. Il peut aller le chercher, Marco Dermatt ? Mais là, il n'y a pas de limite. Je pense que ça sera vraiment, s'il reste en bonne santé, là, pour l'instant, il n'a pas vraiment de concurrent pour le général. Il y avait Marco Schwarz qui avait une possibilité cette année, parce que c'est peut-être le seul qui est vraiment complet à côté de Audi. Sinon, je pense que ces prochaines années sont quand même bien dédiées à Marco Dermatt. Mais le ski, on a un exemple en face de nous. Ce n'est pas facile. Et de rester en bonne santé plusieurs années à la file, c'est compliqué. Gaël, est-ce que tu vois quelqu'un qui peut rivaliser avec Marco Dermatt ces prochaines saisons où vraiment, c'est un extraterrestre, il est au-dessus du lot ? Non, là, il a quand même vachement bien parti pour régner sur le ski ces prochaines années. Après, comme a dit Patrice, le ski, c'est un sport dangereux aussi. On a bien vu l'année passée à Kitzbul, des petites erreurs. C'est clair qu'il pousse quand même la machine. Quand on le voit descendre, des fois, on se dit qu'il est facile, mais il pousse quand même. Et puis des micro-erreurs qui peuvent finir sur des chutes et des blessures, ça peut arriver à tous. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à passer au travers durant toute une carrière. Donc c'est clair que c'est peut-être, je pense, son plus grand adversaire, ce sera de rester en forme durant toutes ces années. Mais c'est clair que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui arriveront à jouer aussi fort que lui. Donc si on résume, il n'y a que les blessures qui peuvent stopper Marco Dermatt ? Oui, les blessures et puis peut-être aussi le manque d'envie. Parce qu'en gagnant, 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 on peut voir peut-être un Marco Dermatt moins conséquent. Parce que pour l'instant, il a géré sa carrière absolument merveilleusement bien. Et de temps en temps, on l'a vu avec Peinturo quand il a gagné le Général et il s'est un petit peu dispersé. Il y a quand même énormément d'attentes des sponsors. Et puis, ça pourrait aussi changer un tout petit peu sa carrière. Donc il y a plusieurs choses. Mais pour l'instant, il est tellement, tellement au-dessus de tout le monde qu'il semblerait qu'il ne puisse rien lui arriver ces prochaines années. Tu dis qu'il est au-dessus. Il y a ce chiffre qui est fou en géant. Dix victoires consécutives. Le record, c'est Ingemar Stenmark. C'était entre 1978 et 1980. Il y a une autre époque. Il pourrait réaliser le grand chlem, c'est-à-dire remporter tous les géants cette saison. Il en reste trois, quatre au programme. Tu le sens capable ? Oui, il est capable, ça c'est clair. Parce que la seule fois qu'il a été vraiment en difficulté où quelqu'un était au même niveau, c'est Christophersen avant-hier. Clairement. Parce qu'Al Tabadia, il fait une énorme faute. Non, il ne fait pas de faute. Mais la deuxième manche, Tzoptic, avait été extraordinaire en deuxième manche. Mérodermate a été encore plus fort. Et puis, la faute qu'il fait à Schladming, en première manche, c'était incroyable d'arriver à remonter la deuxième manche. C'est la 11e à la première place. Il est normalement à son niveau, je crois que le seul maintenant qui est un petit peu au niveau, qui a trouvé un petit peu aussi des solutions avec son matériel, c'est Christophersen qui les a trouvés en géants, qui ne les a pas encore trouvés en slalom. Et là, ça va être intéressant, les géants à Spen. Quand on a tout gagné, on est champion olympique, champion du monde, on a déjà tous les globes possibles et inimaginables. Comment on garde la motivation pour vraiment continuer à être performant ? J'aimerais bien le savoir. C'est vrai que c'est une question que j'aimerais bien pouvoir me poser cette question. Non, je pense que c'est vrai que c'est quand même un athlète, comme beaucoup à ce niveau-là. On aime skier et puis c'est vrai qu'on continue à pousser la machine. Après, c'est vrai que lui, au niveau où il est, c'est clair, il a dit en début de saison qu'il y avait des objectifs un peu plus précis sur certaines courses, Wengen, Kitzbühel. Donc, c'est vrai qu'il a déjà réussi à... Une des deux. Une des deux. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut aussi, c'est aussi à lui de se trouver des petits objectifs et arriver à trouver ou alors, comme une Lara, de se dire, voilà, j'ai du plaisir à skier et puis je le fais pour moi. Et puis, plus forcément, voilà, skier avec un autre état d'esprit. On a parlé des bons résultats, notamment du géant chez les hommes. Les Romains en faisaient partie. Lecmeillard termine sixième. On peut dire qu'il est dans ses standards cette saison, Patrice. Il est dans ses standards, mais certainement, par rapport à ses objectifs, un tout petit peu en dedans. Je crois que, clairement, sa deuxième place à Chamouni en slalom était merveilleuse. Mais en géant, on l'attendait un petit peu plus fort. Cet débit de saison avec ses pertes de ski ont un petit peu plombé, je pense, la saison de Loïc cette année. Il est tout devant. Les résultats sont très, très bons. Mais je pense que lui-même attendait un tout petit peu plus de cette saison jusqu'à maintenant. Également, cette neuvième place hier, si on revient sur le slalom. On attendait un peu plus de cette équipe de slalom chez les Romains à Palissade. Clairement, après Chamouni, à Chamouni, il s'est passé une chose absolument extraordinaire. Remonter pour Daniel Lioul de la 30e à la première place, être accompagné sur le podium. On attend tout le temps énormément de cette équipe de slalom qui est vraiment là maintenant. C'est la première fois dans les annales du ski suisse qu'on a une équipe de slalom qui est très, très, très forte. Et là, c'est clair que quand on a son premier athlète neuvième, beaucoup de sorties de pistes, certains athlètes qui ne sont pas en forme cette année. Ramouen, clairement, a été en deux dents depuis le début de la saison. Mais il a eu des problèmes de dos. Là, il était malade. Il y a plein de choses. On a vu Rocha qui était excellent jusqu'à maintenant. Première sortie de piste. Et hier, tout a été un petit peu mal pour les Suisses. La neige ? La neige, certainement. Je pense qu'on le sait, les Suisses sont très, très forts quand la neige est dure. Avec un Daniel Lioul qui est plus écarté que les autres. C'est difficile d'aller chercher ces rails qui se sont formés lors des, surtout des deuxièmes manches. Là, ils sortent, ils partent quand même assez vite à la fois au temps de deuxième manche. Mais le niveau du slalom est tellement haut que les conditions de neige, les conditions de visibilité changent énormément le résultat d'une course. Et on le voit vraiment. C'est pratiquement jamais que le meilleur temps de la première manche fait le meilleur temps de la deuxième. Ce n'est pas comme un géant où là, au Dermatt, normalement, on fait le meilleur temps des deux manches. Ou est tout le temps quand même passablement devant en slalom. C'est différent. Et le niveau, il n'y en a même pas que 30. Moi, je pense qu'il y a 60 slalomeurs au monde qui sont capables de faire des meilleurs temps de manche avec le numéro un. On a parlé de Marc Rocha. Donc, c'était sa première élimination. Il a gagné en régularité. Comment ça se passe ? Comment on gagne en régularité à l'entraînement, Gaël ? Je pense que ça se fait un petit peu sur le temps. C'est vrai que des fois, il y en a certains aussi. Tu es sur une vague de confiance. Et puis, des fois, tu te poses moins de questions. Et puis, tout passe. Des fois, il n'y a pas forcément une clé ou quelque chose qu'on dit qui va ou qui ne va pas. Alors oui, des fois, bien sûr, la manière de skier, la technique et tout ça. Mais des fois, c'est juste dans la tête, un petit blocage. Et puis, des fois, il ne nous suffit de pas grand-chose. Un résultat qui se passe bien. Et puis, après, ça s'enchaîne avec la confiance. Et puis, tout va bien. Donc, il ne faut qu'il suffit. Donc, il n'y a pas de ce que l'a donné. Il n'y a pas la clé. Marco, il ne l'a pas donné. Donc, il ne la donne pas. C'est ça. Et une autre bande. Margot Dumont a vécu un super week-end. Elle monte pour la première fois sur la boîte en Coupe du Monde. On lui passe un appel pour la félicité. Salut, Margot. Comment vas-tu après ce podium, ton premier podium en Coupe du Monde ? Tu es rentrée à la maison ? Oui, salut. Je suis à la maison depuis hier soir. Je suis rentrée tard hier soir. Du coup, un peu fatiguée, mais super contente. C'est long le trajet. De Reiteralm à Verbier en Autriche. Premier podium en carrière. Raconte-nous cette journée. Et surtout, cette finale où tu t'accroches avec Talina Gantenbein. Une journée un peu folle. Je me réveille malade en plus déjà. J'ai fait les quarts de finale. Je passe le quart de finale. C'était du coup la première fois que je passais le quart. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'était tout bonus pour moi. Je voulais juste avoir du plaisir. Et ça a marché. J'ai réussi à faire des bons dépassements. J'avais des mauvais starts. Mais j'ai pu faire des bons dépassements. Et après, en finale, voilà l'accrochage avec Tali. Elle me skie sur les skis. Et on tombe. Mais au final, c'est cool d'avoir les deux à la troisième place. C'était une surprise de vous retrouver que le jury vous mette les deux à la troisième ? Moi, honnêtement, je n'étais pas sûre de ce qui allait se passer. Mais en fait, c'est une nouvelle règle qui est apparue cette année. En fait, si on a un problème à la même porte, du coup, on est classé la même chose. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Tu t'attendais à monter sur le podium cette saison. T'en étais où vis-à-vis de tes objectifs que tu t'es fixés avant le début de l'hiver ? Alors, pas du tout. Moi, mon objectif, c'était de finir dans le top 16 au classement général. Pas vraiment plus. C'est une saison vraiment d'observation. Pour moi, en Coupe du Monde, c'est ma première saison. Donc, le but, c'était vraiment de connaître les parcours et de me faire un petit peu ma place. Du coup, le podium, là, je dois dire que je ne m'y attendais vraiment pas. Mais c'est vraiment trop cool. Surtout, c'est que tu le fais sur une piste qui est très compliquée, avec beaucoup de bosses, qui est très technique. C'est d'autant plus gratifiant. Oui, c'est clair. Là, c'est vraiment un parcours qui est assez compliqué. Bon, là, on a eu le… Enfin, ça n'allait pas très vite. Du coup, ça enlève de la difficulté. Mais c'est vraiment un parcours qu'il faut bien avoir dans la tête. Et du coup, c'est vraiment super cool d'arriver en bas et de faire des bonnes manches là-dessus. C'est vraiment cool, oui. Maintenant, l'objectif, ça va être de confirmer. C'est souvent ça le plus difficile. Oui, c'est ça. Là, ça va être… Bon, après cette saison, je n'ai toujours pas d'attente de mes entraîneurs ou quoi que ce soit. Donc, je suis vraiment là. J'ai fait ce que je devais faire. Et ce qui vient là, c'est que du bonus. Après, la saison prochaine, ce sera autre chose. Mais cette saison, je n'ai vraiment pas encore trop de pression, on va dire. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va rappeler que tu viens de l'Alpin. Tu as fait le centre NLZ à Brigue. Aujourd'hui, ça t'aide d'avoir eu toute cette formation en ski alpin pour être performante en ski cross ? Oui, c'est clair. La technique, ça apporte énormément en ski cross. C'est là que, justement, on peut faire les dépassements et les choses comme ça. On voit d'ailleurs que tous les meilleurs en ski cross, ils ont fait de l'Alpin parce que ceux qui arrivent sans alpin, c'est généralement assez compliqué. Ils ont quand même un petit déficit par rapport à nous. Quelle est la suite de ton programme, sachant qu'il y a bientôt les courses de Coupe du Monde à Vezona ? Moi, là, je vais partir mercredi. Je pars faire deux Coupes d'Europe. Juste pour me remettre un peu dans le bain, là, j'ai eu trois semaines de pause. Donc, mes entraîneurs veulent que je skie un petit peu. Du coup, je fais les deux Coupes d'Europe. Et ensuite, dans deux semaines, on a la Coupe du Monde à Vezona. Et ensuite, on aura direct après les finales de Coupe du Monde à Idré, en Suède. Voilà, en rappelant que ces courses à Vezona auront lieu les 15 et 16 mars. On te souhaite tout de bon pour la fin de saison. Merci d'avoir été avec nous, Margot. Gravir les échelons des courses fises à la Coupe d'Europe jusqu'à la Coupe du Monde, ce n'est pas une sinecure. On en parle maintenant dans le mag. Cette semaine, on s'intéresse aux difficultés pour arriver au plus haut niveau. Le gap entre les courses fises et la Coupe d'Europe est grand. En géant, plusieurs jeunes Suisses ont 23 points fises, le minimum à ce niveau. Et pour accéder à la Coupe d'Europe, il faut parfois passer par des qualifications internes pour y accéder, car celui-ci est saturé. Patrice, comment on explique ce phénomène ? Le phénomène, il est simple. C'est que les coureurs ont tellement de bons points qu'à chaque course, il y a des pénalités qui sont nettement calculées en dessous des 23. Donc, c'est à chaque course, celui qui gagne a 23 points. Et puis, c'est vrai que je pense que la FIS va devoir réfléchir un tout petit peu à modifier encore le règlement. Ça a déjà bien été fait par le passé. Parce que le problème, c'est que les coureurs de course fises et de Coupe d'Europe avaient des meilleurs points que les coureurs de Coupe du Monde. Alors, ils ont changé un petit peu le règlement. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas que chez les Suisses. Je pense qu'il y a bientôt une dizaine de coureurs qui ont 23 points de moyenne. Donc, il va falloir trouver une solution pour avoir, avec les courses fises et les Coupe d'Europe, encore un petit peu plus de différence par rapport aux points. Gaël, selon toi, est-ce que tu as une solution à proposer à la FIS en tant qu'athlète qui vit un peu ces difficultés-là ? Non, c'est vrai que je dirais qu'il y a, sauf erreur, trois ans en arrière, il y avait une règle encore qui ajoutait deux ou trois points fises à chaque course fises, pour un petit peu rendre plus difficile cette obtention du minimum. Donc, voilà, c'est vrai que les courses fises, il y en a beaucoup dans la saison. Donc, aussi à mesure que ce soit des autres athlètes qui gagnent et du coup qui baissent leurs points, c'est aussi un engrenage. Donc, tout le monde a des meilleurs points, tout le monde se tire vers le bas. Et puis, au bout d'un moment, on arrive à un niveau où, voilà, la pena maintenant en Suisse, je ne sais pas, le côté, c'est le dernier géant où il n'y a pas eu en dessous de 24, 25. Donc, voilà, tout le monde fait des points aussi bas. Et puis, voilà, ça arrive dans cette situation. Je crois que la FIS a un système qui serait assez facile à faire la pénalité calculée. Donc, peut-être le minimum un peu plus haut. Et puis après, quand la pénalité est en dessous, on peut l'ajuster pour que la valeur de la course fises ne soit pas à 23. Mais si elle est calculée à 15, elle devrait être un petit peu plus basse que 23. Et on n'aurait plus tous ces coureurs à 23, 23 qui s'alignent. Après, il y a les courses nationales. Donc, là, on peut faire un entre-deux entre la Coupe d'Europe et la course fises où il y a 20 points. Alors, ça, c'est les championnats suisses. C'est seulement les championnats nationaux où les points sont un tout petit peu plus bas. Mais là aussi, souvent, aux championnats nationaux, la pénalité, elle est calculée à 3, 4 ou 5. Donc, le niveau de la course, je pense, doit être mieux évalué. Et pour moi, c'est là qu'il y a une possibilité pour la FIS de résoudre ce problème. Parce que si on a une pénalité à 23 et qu'elle est calculée à 0, ça veut dire que c'est une Coupe du Monde. Et donc là, celui qui gagne mérite beaucoup mieux que 23 points. C'est-à-dire que si elle est calculée à 23 points ou à 23,50, le niveau, c'est vraiment le niveau d'une course fise et ça jouerait bien. On parlait du niveau de la Coupe du Monde qui fait un peu barrage pour vous, les athlètes de Coupe d'Europe. Parce qu'on répète, il y a huit places fixes en Coupe du Monde pour chaque nation, plus des places fixes obtenues si tu termines dans le top 3 du classement de la Coupe d'Europe. Pour vous, c'est l'obligation d'être performant en Coupe d'Europe. Il y a une certaine pression pour vraiment atteindre l'élite ? Ça, c'est clair. C'est vrai qu'on a bien vu cette année. Cette année, avec en plus de ça, trois athlètes qui avaient des places fixes en supergéant en descente, on a quand même essayé, moi j'ai été à Zermatt, de jouer une qualification alors qu'il y avait déjà des places en plus. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel d'athlètes qui sont capables de skier en Coupe du Monde qui est énorme. Donc, c'est vrai que nous, ça nous oblige soit de vraiment performer quand on a cette chance de faire des qualifications, soit de performer sur toute une saison en Coupe d'Europe et puis de jouer cette place fixe. Tu as fait tes débuts en Coupe d'Europe en 2019. Tu as terminé 13e la saison dernière en descente au classement de la Coupe d'Europe. Il faut vraiment être dans le top 15 en Coupe d'Europe pour pouvoir espérer avoir sa chance une fois en Coupe du Monde. Oui, je pense même mieux. Il faut même viser à faire presque un top 5 en Coupe d'Europe sur une course pour presque qu'on nous repère et puis qu'on dise, ben voilà, peut-être on te donne ta chance. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, mais il faut continuer de travailler et puis arriver tout en haut des Coupes d'Europe. Patrice, on dit souvent que le gap entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde est grand. Comment on l'explique ? Moi, je dirais qu'il est plus grand dans les disciplines de vitesse que dans les disciplines techniques parce que dans la Coupe d'Europe, les courses souvent en Coupe d'Europe sont quand même beaucoup plus faciles que les courses en Coupe du Monde. Après, le gros problème, il est que la Coupe d'Europe n'est pas valorisée. La Coupe d'Europe, pour l'instant, c'est vraiment l'antichambre de la Coupe du Monde, mais il n'y a pratiquement pas de médias, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pratiquement personne. On essaie quand même des diffusions streaming comme vous le faites à Asinal ? On essaie de le faire, mais l'intérêt des sponsors, l'intérêt du public est moins grand qu'une course d'ogis le samedi ou le dimanche au bord de nos pistes. Et le problème, il est là. Ces coureurs ont exactement le même niveau que les coureurs Coupe du Monde et je crois que distribuer ces places fixes en fin de saison pour l'année suivante, ce n'est pas logique du tout. Le coureur en forme qui gagne une Coupe d'Europe, ou je dirais les cinq premiers d'une Coupe d'Europe, doivent pouvoir choisir une course en Coupe du Monde directement derrière. Parce qu'une année après, il y a tout l'été, il y a tout l'automne, on peut se blesser, il y a plein de coureurs qui sont qualifiés et qui n'ont jamais eu vraiment de place fixe ou alors qui ne sont plus en forme. Parce que la forme du moment est différente. si on prend tous les autres sports, quand tu performes, tu es pris plus haut. Là, en ski, non, quand tu performes, tu dois attendre, tu dois attendre et puis tu viens peut-être l'année d'après. Mais on l'a vu cette année avec Arnaud Boisset, il a dû attendre. Il avait été pris, je me rappelle, à Wengen, où il n'avait pas été sélectionné. Ça avait fait une petite polémique, les Suisses allemands contre les Romands. Alors qu'il avait discuté, il avait été un peu meilleur, mais il n'avait pas été exceptionnel dans les qualifications. C'était des décisions des entraîneurs. Après, il se blesse, il revient, il fait une place fixe. Et cette année, moi, ce qui m'a impressionné là, j'ai été regarder, il a fait 12 Coupes du Monde, 10 fois dans le top 30. Je pense que ce n'est pratiquement jamais arrivé. Autant peu de départs, autant de résultats. Maintenant, il a trois top 10. Et puis, je pense que pour les plus jeunes, c'est vraiment aussi l'exemple à regarder. Il faut persévérer. Et puis, il a 25 ans, c'est plus jeune, mais il a encore en tout cas 10 ans de carrière. Toi, tu en as 23. Gaël, il y a encore tout le temps. Mais le ski est un sport qui est terriblement difficile. Il faut persévérer, essayer de garder. Et puis, je pense que la FIS va vraiment réfléchir. Parce qu'on casse un petit peu le sport, on casse les jeunes. Les grandes équipes, on l'a vu avec les Autrichiens. Quand les Autrichiens étaient très, très forts, ça a fait le bouchon. Ils n'ont pas pu venir et tout d'un coup, il y a un trou générationnel. Et on est en train un petit peu de le faire. On le voit en slalom. En descente, on a un peu plus de place. Et puis, la FIS a tout le temps réduit les places de départ. Maintenant, les places de départ, avant, on pouvait avoir 11, 12 départs. Maintenant, il faut avoir des places fixes. Sinon, il y en a 8. C'est le maximum. Mais sinon, le minimum, c'est une. Sinon, tu es obligé de trouver un grand-père Liechtensteinois pour changer de fédération. Il suffit de regarder les slalomeurs cette année, qui sont très, très bons. Il n'y en a plus que 6, je crois, qui ont fait des points. 6 ou 7. Donc, ils ne vont même pas aller au maximum cette année pour les places pour l'année prochaine. Donc, ça, c'est un problème. Et s'il y a des jeunes derrière qui vont vite, ça bouchonne. Et ce n'est pas facile de venir en Coupe du Monde avec des conditions comme ça. Tu parlais d'Arnaud Boisset, c'est l'exemple à suivre, parce qu'il a été performant. Mais tu as l'autre, tu as le contre-exemple. C'est celui de Ralph Weber, qui a toujours été performant en Coupe d'Europe, mais qui n'a jamais réussi à faire ce pas dans l'élite. C'est aussi une question de mental. Alors, je dirais que c'est différent. On a eu beaucoup d'exemples avec les Autrichiens. On a eu avec Ralph Weber, on a eu avec Manny Nils. Des coureurs qui ne faisaient pratiquant que de la descente. Donc, des coureurs qui étaient quand même techniquement un petit peu limités et qui arrivaient sur des pistes qui étaient presque un petit peu trop dures pour eux. Tous les romans maintenant qui arrivent et ceux de la Coupe d'Europe qui arrivent, c'est quand même tous les géantistes aussi. Et on le voit directement en supergeant en descente. C'est des coureurs qui ont ces qualités techniques pour s'exprimer vraiment sur des descentes un petit peu plus difficiles en Coupe du Monde. Donc, moi, je ne vois pas un gros problème. Mais on a eu en Autriche, beaucoup de coureurs qui ont fait des places fixes. En Suisse, la même chose, qui n'ont pas performé l'année d'après, qui sont repartis en Coupe d'Europe. Et on a eu, de mon temps quand je courais, ça fait très, très, très longtemps, on avait des champions de la Coupe d'Europe et qui n'ont jamais fait un résultat en Coupe du Monde. Et c'est un petit peu la même chose. Les préparations de pistes sont différentes, la difficulté est différente. Mais sur l'équipe de vitesse, en tout cas, qu'on a maintenant en Suisse, c'est tous les jeunes qui viennent de la technique. Et ça, ça assure une équipe de vitesse qui sera forte dans le futur. On a parlé des résultats, mais aussi un aspect financier. Gaël, comment tu finances ta saison ? Alors moi, j'ai de la chance d'avoir des sponsors, en tout cas une bonne partie de ma région, qui me soutiennent. Donc, c'est vrai que ça, j'ai une énorme chance. Et je les remercie du fond du cœur. Parce que c'est vrai que sinon, on n'a pas de salaire de Suisse Kie. Donc, c'est vrai que c'est à nous de nous débrouiller, de trouver des sponsors pour financer, je dirais, notre vie en général. La saison est pas mal financée, disons, par Suisse Kie. Disons que les frais dans les hôtels et dans les déplacements, c'est pas mal eux qui prennent en charge. Sachant que tu fais partie des cadres nationaux. Voilà, exactement. Donc, c'est clair, si tu n'en fais pas partie, une saison de ski coûte vraiment cher. Mais une fois qu'on est dans les cadres, c'est clair que toute la partie, disons, déplacement et hébergement, c'est une grosse épine du pied qu'on s'enlève. Mais par contre, une fois qu'on est dans les cadres, on devient aussi vraiment, vraiment professionnel. Et puis pour ça, il faut se trouver un salaire. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus arriver à notre fin de carrière, à 30, 35 ans, et puis d'avoir rien. Et puis les sponsors, c'est aussi plus difficile, en fonction des niveaux, de les trouver. J'imagine, au niveau de la Coupe du Monde, il y a des échelles comme Course Fizz, Coupe d'Europe et Coupe du Monde. Alors bien sûr, c'est clair qu'une fois qu'on est en Coupe du Monde, on a vraiment cette visibilité après à la télé qui change totalement les choses. Donc c'est vrai que ça, c'est un gros point. Et puis voilà, comme disait Patrice, cette Coupe d'Europe, en Suisse, ils essayent de retransmettre un peu plus une ou deux courses. Mais voilà, les sponsors, c'est quand même bien différent de la Coupe du Monde. On comprend qu'il y a beaucoup d'athlètes qui abandonnent, faute de soutien et qui ont pourtant un potentiel pour accéder à l'élite. Oui, mais il faut surtout se rendre compte que ceux qui gagnent un peu d'argent, c'est le top 30 en Coupe du Monde. Et encore. Je dirais, chez les garçons, je pense, le top 30, chez les filles, le top 15, qui gagnent un peu d'argent, les autres y survivent. Je pense des salaires de 30, 40, peut-être 50 000 francs par année. Et puis la plupart, beaucoup moins que ça. Et puis il y a énormément de frais parce que pour se déplacer, aller prendre de l'avion à l'aéroport, etc., c'est pas payé par Suisse-Ski. Même pour les gens qui sont sous Suisse-Ski. Alors, ceux qui crochent, qui ne sont pas à Suisse-Ski et qui essayent encore, c'est quand même des saisons à 45 000 francs seulement pour l'entraînement et pour avoir encore une chance d'accrocher le wagon de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Europe. C'est énorme. Effectivement, on va s'intéresser à toi, Gaël. Durant un petit moment, t'es pas venu tout seul. Malheureusement, tu t'es blessé au talon, fracture du talon. C'est juste. Après, tu avais eu également une entorse à la cheville au mois de décembre. Tu les as enchaînés, les pépins, cette saison. C'est vrai que ce n'était pas forcément la plus belle des saisons. C'est vrai que c'était bien parti avec cette première chance à Zermatt. Après, au début de Coupe d'Europe, aussi tout à fait correct. Et puis après, ce coup d'arrêt juste avant Noël, qui coupe ce début de saison. Après, ce n'était pas une blessure trop grave. Ça me permettait, j'ai environ fait un mois de pause avant de pouvoir remettre les skis et puis repartir à l'entraînement et puis même en course. Mais c'est vrai que ce n'est jamais top d'avoir un arrêt comme ça dans une saison. Mais je m'étais quand même dit, regarde le positif. La saison n'est de loin pas finie. J'avais loupé que deux courses, que deux Coupes d'Europe à Salbar. Donc, c'est vrai que je me suis dit encore, tout est possible, tout est jouable. Donc, ne te démotive pas. Et puis, c'est vrai que j'ai fait trois semaines de ski. Et puis, voilà, de nouveau, gros coup d'arrêt. Et cette fois, c'est fini. Parce que, comme Corinne Souter, tu as des béquilles bâtons. Non, je n'ai pas eu des béquilles bâtons. Je ne les ai pas forcément demandés. Ils ne les ont pas envoyés d'Autriche, non. Tu en parlais avant. Tu as fait tes débuts, entre guillemets, en Coupe du Monde. Vu que tu étais présent à Zermatt pour les qualifications internes, il n'y a pas eu de course. Comment tu as vécu cette première au sein de l'élite ? Non, c'était vraiment intéressant. C'est vrai qu'il faut bien une première pour après aussi, je pense, pour les prochaines, arriver sur les courses avec la pression un petit peu différente, un peu plus relâchée, un peu plus être capable aussi de tout donner. Mais voilà, c'était vraiment une belle expérience. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as 23 ans, tu as grandi dans le pays d'en haut, à Châteaudet. Les athlètes de haut niveau, ils ne sont pas légion. Chez toi, il y avait peut-être Madeleine Berthaud à l'époque. C'est ça, ce n'est pas vraiment le pays du ski alpin, mais plutôt de la Montgolfière. C'est vrai que c'est assez reconnu pour ça, mais il y a toujours eu des skieurs. Et puis aussi, on n'est pas très loin du Sunland, des Diableray, où il y a aussi de nombreux skieurs de Coupe du Monde ou en tout cas de haut niveau. Donc voilà. Comment tu es venu sur les skis ? Alors moi, papa est prof de ski. Donc il m'a mis sur les skis assez tôt. Et puis après, ça m'a piqué. Donc je n'ai jamais vraiment arrêté depuis. Tu as aussi été médaillé au Mondial Junior en Super G en 2021 à Bonsco. Est-ce que ça reste ton meilleur souvenir ? Je ne sais pas si ça reste mon meilleur souvenir, mais c'est vrai que c'était vraiment une course où je m'étais mis, je disais, en beaucoup de pression moi-même, avec aussi l'année d'avant où j'avais fini quatrième. Voilà, beaucoup d'attentes. C'est vrai que les championnats du Monde Junior, c'est une fois, peut-être deux fois dans notre pays. Et puis voilà, j'étais, disons que je partais dans les favoris au top 5. Donc c'est clair que quand on arrive à faire une médaille, c'est un bel accomplissement. Tu as aussi gagné le bronze au championnat du Suisse de descente l'hiver dernier à Verbier. Derrière, un certain Justin Murizier et un Arnaud Boisset. C'est aussi une petite victoire, tu en es très fier ? Non, c'est vrai que c'était une course assez spéciale avec des conditions météo qui ont un peu joué des tours. Donc c'est vrai que j'étais aussi assez content. Au final, j'ai presque, disons, champion Suisse de la deuxième course. C'est vrai qu'ils étaient partis en tout premier avant une longue interruption du haut brouillard. Donc c'est vrai qu'après, c'était devenu une course un petit peu différente. Donc j'étais très content avec ma troisième place. Quand tu vois que les skiers qui te précèdent, Arnaud, Justin, sont établis sur la Coupe du Monde, que tu n'es pas loin de rivaliser avec, tu dis que c'est bientôt pour moi, ma chance est là, va arriver. Alors exactement, c'est vrai qu'il y a un peu les deux côtés de la balance. D'un côté, on se dit qu'on n'est pas très loin à l'entraînement. Même sur la saison passée, il y a bien eu des fois où, en tout cas en descente, j'étais devant Arnaud. Et puis cette année, de les voir arriver en Coupe du Monde à ce niveau-là, c'est vrai qu'on se rend compte que d'un côté, on a l'impression que la marche est grande, mais quand on les voit faire, elle n'est peut-être pas si grande que ça, mais il faut encore la faire. On rappelle que c'est en descente et en super-gé que tu performes. Là, il y a une équipe romande de vitesse. C'est un effet de mode, un effet générationnel pour toi ? Il y a un petit peu de tout, je crois, aussi. Le NLZ Ouest, c'est le seul qui a mis un petit peu des camps de vitesse sur place. Par rapport à l'Est et au Mité, on a aussi cet avantage quand même d'avoir les glaciers, Zermatt, ça se fait, qui sont proches. Et puis tous ces jeunes se sont entraînés un petit peu ensemble. C'est quand même une génération de 7-8 coureurs romands qui ont été ensemble et qui avaient un petit peu tous ce virus de la vitesse. On en a perdu un ou deux en cours de route parce qu'il y en avait qui étaient très, très doués et qui ont lâché prise un peu plus tôt. Mais les autres ont tous fait le pas, certains plus tôt, d'autres plus tard. Mais on a des coureurs qui, la dernière année, plus ou moins au NLZ, ont réussi à monter au cadre B. C'est le cas des torrents, des cuches, d'autres. Et puis je pense que c'est vraiment un avantage d'être ce groupe de 6-7 coureurs romands qui peuvent se tirer la boue. Ce ne sont peut-être pas tous des amis, ce ne sont peut-être pas non plus des concurrents. Mais si la concurrence est saine, je pense qu'ils vont pouvoir aller très, très loin. Et puis pratiquement tous ensemble, il y en a quand même moins. C'est ça, vous profitez d'être entre Belges, c'est plutôt sympa. Oui, c'est clair, mais ce printemps, on a même un peu titillé notre entraîneur Franz Heinzer qui faudrait qu'il se mette gentiment à apprendre le français. Mais il a dit qu'il essayait plutôt de nous expédier plus haut le plus rapidement possible. Ce serait plus simple. Avec ta blessure, tu as des garanties pour la saison prochaine ? Dans quel groupe tu vas appartenir ? Non, alors je n'ai pas de garantie. La seule garantie que j'ai, c'est que je vais pouvoir avoir le statut blessé avec le peu de courses que j'ai fait. Je vais pouvoir bénéficier de ce statut. Donc c'est clair que ça, ça va au moins me sécuriser un peu mes points FIS. Les points Coupe d'Europe, à mon avis, je ne suis pas sûr, mais je pense que je vais les perdre vu que j'ai pu participer à quelques Coupes d'Europe. Mais voilà, ça me permettra de partir en tout cas en Coupe d'Europe pas trop trop loin. Et puis même si on regarde en Coupe du Monde, j'ai vu un ou deux athlètes cette année, notamment à Zermatt. En Coupe d'Europe, qu'on ait 23, 27, 30 points, ça ne change plus grand-chose. Donc voilà. On va finir cet entretien par nos fameuses questions auxquelles il faut que tu réponds du tac au tac. Plutôt fondue, fribourgeoise ou de l'étiva ? L'étiva. Le géant ou la vitesse ? Plutôt la vitesse. L'Inalpe ou la Desalpes ? La Desalpes, c'est la fin de la saison, après on repart sur les skis. Et plutôt, les photos de Marinette ou d'agence Zoom ? Difficile, je dirais Marinette, mais ça dépend des fois si elle est stressée ou pas. On va dire Marinette qui est donc ta maman et qui prend des photos de toi et des copains lors des courses, c'est ça ? Voilà. Et pour finir cet entretien, on a tes copains qui ont tenu à te poser quelques questions. Ouais, Pascal, bon malheureusement, tu auras le statut blessé cette saison. Du coup, je me posais la question, tu auras sûrement fait tes calculs savants, on sait que tu es très bon en mathématiques. Au niveau des rangs mondiaux, en descente, en supergé, avec le pourcentage que tu vas prendre, tu te situeras où à peu près ? On n'est pas sûre d'avoir tout compris. Ça, c'est la première. Je réponds déjà à celle-ci et puis après, je te montrerai les autres. Non, alors je n'ai pas encore fait mes calculs. C'est vrai que je suis assez, voilà, ces dernières années, j'aimais bien des fois, voilà, je connaissais un peu par cœur des fois mes points physiques et les rangs mondiaux environ de certains aussi, certains collègues. Mais c'est vrai que je ne me suis pas encore penché sur la question de la fin de la saison avec mon classement mondial définitif. Moi, tu sais, tu aurais une petite étoile à l'entrée. C'est le principal. Et une autre, je crois que... Même un petit hashtag. Ciao, Pascal. Petite question pour toi. Je ne suis pas très bon sur les plats. Moi, je vais changer quelque chose au canting. Appeler Giovanni, il m'a dit de mettre quelque chose à l'intérieur des chaussures. Toi, qu'est-ce que tu en penses un peu des cantings ? Alors, explique-nous un peu ça. Denis, il a besoin d'aide. Il ne sait plus. Non, alors je pense qu'il ne faut pas téléphoner à Giovanni. C'est vrai qu'on a eu un petit souci de service man l'année passée avec Christophe Thorent au début de saison. Malheureusement, il y a une personne qu'on ne s'est pas très bien comprise. Et puis, voilà, qu'on avait de notre sentiment, il n'avait pas forcément les aptitudes pour faire son job. Mais alors, par contre, pour Denis, pour les plats, il faut... Lui qui, comme de sa manière de skier, met plutôt à l'extérieur et puis ça ira mieux. Allez, la dernière pour le plaisir. Ouais, salut Pasqui, ça joue quoi. Écoute, la saison touche gentiment à sa fin. Il y a eu des bons, des moins bons trucs et tout. Mais toi, tu sais déjà pour les groupes l'année prochaine, par exemple, qu'est-ce qu'il adviendra du groupe Coupe du Monde 3 ? Alors, groupe Coupe du Monde 3, je pense qu'il va rester dans la même entité que cette année. Dis-nous, ils t'appellent tous Pascal, ça vient d'où ça ? Alors, ça, c'est une longue histoire. Ça, c'était quand je suis arrivé à NLZ. J'ai des, comment dire, des collègues aux Valaisans qui ne me connaissaient pas forcément. Je n'étais pas forcément dans le même groupe qu'eux. Et ils ont eu une lubie et ils ont cru vraiment que je m'appelais Pascal. Je ne sais pas si j'ai une tête à m'appeler Pascal, mais voilà. Et puis, du coup, après, ils m'ont appelé Pascal et c'est un peu resté. C'est resté. Donc, ce n'était pas une, mais trois questions d'Arnaud Boisset, de Nick Hortet et de Christophe Torrent. On est ravis d'en avoir appris un peu plus sur toi et on passe déjà aux pronostics. Et oui, la tournée américaine qui se poursuit pour les techniciens de l'autre côté de l'Atlantique avec deux géants et un Salom. On va commencer avec le géant. Tu paries sur quelqu'un d'autre que Audi ? Non, je crois que je pense qu'on va de nouveau voir aussi un Christophe Orson très en forme qui va essayer de le titiller, mais Audi est quand même vachement en forme cette saison. Tu oses mettre quelqu'un d'autre ou pas ? Non, pas à Spen. Je crois que je parierais plutôt qu'il va gagner avec une seconde des plus d'avance. Vraiment mettre les choses au point. Et le Salom ? Le retour aux affaires de nos Suisses ? Oui, j'espère. Je crois que c'est tellement ouvert en Salom. Mais moi, là-bas, j'aimerais quand même que Edge Guinness refasse un résultat. Là, il était parti de nouveau à fond l'année passée. Il avait été disqualifié alors qu'il gagnait. Là, il était de nouveau très, très rapide. C'est un des skieurs, un des slalomers les plus rapides. Il faudra que la piste soit bonne. Mais sinon, nos Suisses vont certainement relever la tête et nous refaire penser à Chamonix. Du côté féminin, c'est une descente et un super-jet qui sont au programme à Kietfeld. La ragoutte Berami aura l'opportunité d'accentuer sa marge au classement général. Gaël, tu penses qu'elle va pouvoir récupérer combien de points ? Je pense que sur cette piste de Kietfeld qui n'est peut-être pas forcément à ses qualités. C'est vrai que c'est une piste où il faut un peu plus glisser. Puis le gabarit va peut-être un peu plus jouer. Mais elle saura toujours nous surprendre. Donc déjà, si elle repart avec un peu plus que son point, ça sera déjà bien, je pense. Patrice, on doit s'attendre à un nouveau duel helvetico-italien, comme Macron-Montana. Oui, aussi les Autrichiennes avec Stéphanie Vénier. Je crois que c'est assez ouvert, mais elle aura sur les deux courses, je pense, plus de 140 points. Donc elle aura pratiquement le gros globe en poche. Une pièce sur Ragnine Mowinkel pour sa dernière, elle qui va mettre un terme à sa carrière et qui va disputer l'une de ses dernières courses chez elle. Alors, je n'en mettrai pas, parce que normalement, quand on annonce la fin de sa carrière, si c'est juste avant la course, on est encore vraiment dedans. Là, je crois qu'elle aura certainement lâché un peu. Et puis, ces dernières courses, je crois que quand on a décidé d'arrêter, on n'est peut-être plus capable de prendre tous les risques comme elle doit en prendre pour aller sur le podium. Vous aussi, vous pouvez jouer avec nous sur pronoski.lenouveliste.ch. Ça s'affiche au bas de votre écran avec l'opportunité de remporter de nombreux lots et notamment un bon de 100 francs avec le restaurant 1809 dans la patrie des meilleurs à Eremance. On va maintenant se quitter sur le morceau de Schlaueur que tu as choisi, Gaël. Hélicoptère de Toby. Toby, je ne sais pas trop, pourquoi ce choix ? C'est le premier qui m'est revenu, disons, dans ma tête. La presquise, ça compte un peu quand même. Oui, on met dans la voiture, mais plutôt dans la voiture en train des courses ou alors vraiment en fin de saison, disons ça comme ça. Un grand merci d'avoir été parmi nous, Gaël. Merci à vous. Et puis, on te souhaite un bon rétablissement et une belle future saison. Et un grand merci à toi, Patrice. Tu reviens quand tu veux pour tes expertises. Merci. Et le ski, évidemment, ça continue avec la tournée en piste, en piche. C'est la tournée du Nouvelliste. C'est Omar & Cote. C'est ce samedi. Venez skier avec nous. Peut-être qu'on y sera. Peut-être. Ils annoncent beau. On y sera. On y sera. Et évidemment, le ski, ça continue sur notre plateau la semaine prochaine. Même endroit. Même heure. Ciao, ciao. Salut, ciao. Toute l'actualité du ski chaque semaine sur Rhone TV. Avec le soutien de Biblablo de Netplus, FMV, Force motrice valaisanne et les banques Raiffeisen du Valais-Romand.